Fils d'un couple de papetiers. Il intègre la comédie française en 1880. Parallèlement à sa carrière au sein de la maison de Molière, il est nommé professeur au Conservatoire national de musique et de déclamation en 1894, et élu vice-président de la Société des artistes dramatiques en 1897. Il occupait toujours ses deux fonctions à son décès. Sa conduite courageuse lors de l'incendie de la comédie française le 8 mars 1908 vaut des félicitations ministérielles, avant d'être décoré de la Légion d'honneur en novembre suivant. Il est inhumé au cimetière du Père Lachaise, 25e Division.